Vous voyez, vous qui écoutez ce message sement la foi, si vous voulez, chaque fois que je poste une chose, vous recevez un message, vous pouvez vous inscrire et cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications et mettre un pouce bleu, parce que vous allez devenir une personne privilégière. Que Dieu vous bénisse. Mes amis, bonjour, nous avons une belle parole sur la grâce et sur les œuvres. Et c'est Paul qui nous parle là au Romain 11.6, disant la chose suivante. « Or, si c'est par grâce, et tout ce que Dieu fait pour nous est par la grâce de Dieu. » Donc la grâce, selon moi, c'est le geste de Dieu dans notre direction. Et il dit donc ceci, « Ce n'est plus en vertu des œuvres, autrement la grâce n'est plus une grâce. » Et donc, parfois, on reçoit une bénédiction et c'est par la grâce, au moyen de la foi. Mais nous disons alors à tout le monde comme ça, « Oui, mais moi, modestement, j'ai recherché là dans la Bible, j'ai plié les genoux, j'ai prié, j'ai clamé vers Dieu. C'est comme si c'était une chose que Dieu avait fait et nous l'avons convaincu. » Non, 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 c'est par la grâce, une faveur imméritée. C'est le geste de Dieu dans notre direction, car il veut nous guérir de toutes nos maladies, nous pardonner et redresser tous les travers que nous pourrions avoir dans notre âme. Donc tout cela, c'est par la grâce et c'est pour la louange de Dieu. Donc regardons cette personne maintenant qui a reçu une bénédiction par la grâce. « Des douleurs aux jambes, la nuit, telles que je ne dors en aucune façon, je me tourne d'un côté, je me tourne de l'autre. » « Vous arriviez à marcher ou pas ? » « Pour marcher, j'avance en fait, très lentement, mais je marche, vous savez. » « Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ? » « Je cours, je ne sais pas, tout est sorti, c'est tout parti. » « Tout est parti ? » « Oui, c'est tout parti. » « Alors, marchez normalement, allez-y, allez-y ma sœur. » Et c'est fini. À présent, je vais prier, Père, que ta grâce continue alors d'agir dans notre vie. Que ton pouvoir, ô Dieu, ne trouve pas de barrière en nous pour ne pas opérer. Au contraire, je vais unir ma foi avec la foi de toutes ces personnes et je réprimande alors que tout le mal dans leur vie, oui, je leur donne qu'ils sortent au nom de Jésus. Voilà, bonne journée, que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada